Saint-Cloud, et il est membre du bureau stratégique de Sens-Commun. Bonjour, merci. Je suis très honoré d'être là. Je viens ici au nom de Laurence Trochu, président de Mouvement Sens-Commun, qui souhaitait manifester, malgré son impossibilité d'être présente, tout son soutien à cette manifestation et au travail de sensibilisation, de dénonciation de cet acte inqualifiable du président Erdogan. Plutôt que de paraphraser ce travail, je vous renvoie à la tribune qu'elle a publiée avec le sénateur Meurant aujourd'hui dans le filiaire aux votes, qui rappelle l'importance de veiller à défendre, par la préservation de nos valeurs, tout à la fois cette atteinte à la liberté de conscience et cette offense nette, faite aux chrétiens d'Orient, mais les gens qui me précèdent sont bien plus qualifiés que moi et qui me succéderont pour en parler, mais également cette atteinte à un patrimoine qui avait été confié à l'humanité, un patrimoine que Haka Turc avait souhaité confier de façon plus large. Et aujourd'hui, on voit bien que sous prétexte de marquer des points, de prendre des positions et de toujours grignoter le terrain, le président Erdogan, encore par cet acte-là, parce qu'il est affaibli dans son propre pays, offense d'un grand nombre de personnes et en fait, finalement, clive, oppose, régresse. Et effectivement, l'Occident aujourd'hui, une fois encore, à quelques exceptions près, ne marque pas suffisamment, et nous tenions à le dénoncer, une opposition suffisamment ferme par rapport à toutes les démarches du président Erdogan, que ce soit aujourd'hui pour Hagia Sophia, mais comme hier, pour la liberté de circulation dans les eaux méditerranéennes. Je vous remercie.